Avec moi, l'objectif, c'est que je vous présente assez rapidement ce qu'on met derrière le thème des designs d'expérience. Peut-être pour me présenter rapidement avant de démarrer. Moi, je travaille dans la structure Brest avec 3S, qui est l'incubateur d'Arkea, spécialisé dans les services financiers. On intervient de trois manières différentes auprès des porteurs de projets de FinTech, et donc les startups qui sont spécialisées dans les nouveaux services financiers. On fait de l'accompagnement sur mesure en fonction des besoins spécifiques des porteurs de projets. On les met en relation aussi avec notre écosystème de partenaires et de FinTech qui sont déjà dans le portefeuille d'Arkea, comme Litchi, Pumpkin, WeLove, l'assurance à l'usage également. Et on fait en sorte que toutes ces mises en relation puissent déboucher sur des opportunités business pour les porteurs de projets. Et on les met en relation notamment avec des experts métiers à l'intérieur du groupe qui permettent de couvrir plus largement toutes les expertises dont ils ont besoin et les conseils sur lesquels ils sont prôneurs. Donc voilà la petite présentation rapide. Alors je vais lancer le partenaires. Merci. 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 Est-ce que vous voyez bien le slide qui s'affiche à l'écran ? Oui, c'est parfait. Ok, super. Donc, je n'ai pas réussi à faire les deux, donc vous ne me verrez pas pendant que je parle et que les slides s'affichent, mais on se retrouvera juste après. Donc l'idée, c'était de vous présenter, comme je vous disais, le design d'expérience et vous expliquer un peu ce qu'on met concrètement derrière ce terme-là. Il y a plusieurs formulations qui existent du design d'expérience. On parle aussi de UX, de user experience. Donc moi, j'ai décidé de simplifier la présentation en vous parlant de design d'expérience. Et ce que j'aimerais vous poser comme première question, finalement, c'est qu'est-ce qu'une expérience ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là ? Donc une expérience, ça peut être très varié concernant les différents univers. Une expérience, c'est par exemple aller à Disney, regarder un feu d'artifice et participer collectivement à une expérience. C'est aussi ça, une expérience, c'est se retrouver en plongée sous-marine, tout seul et explorer les fonds marins. Ça peut aussi être ça, une file d'attente devant un magasin, dans un commerce. Ou encore une expérience qui est individuelle avec une interface, un smartphone en l'occurrence là sur l'image et qui est non perceptible pour quelqu'un qui est extérieur à la scène. Donc finalement, en fait, on a des expériences dans toutes les interactions, dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et je voulais aussi vous poser la question finalement de qu'est-ce qu'un utilisateur ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là ? En fait, un utilisateur, c'est vous, c'est moi. On est tous utilisateurs. On est tous des humains avec des besoins psychologiques bien définis, que ce soit des besoins de stimulation, d'autonomie, d'efficacité et de compétences. On a aussi tous des biais cognitifs en nous. C'est-à-dire que finalement, en fonction de nos croyances et des perceptions qu'on a de tel ou tel élément dans la vie, on a tous des biais qui nous amènent à penser des choses qui finalement ne sont pas forcément vues ou perçues de la même manière par d'autres individus. Par exemple, vous avez un biais qui s'appelle le biais de croyance, c'est la capacité en fait à juger la logique d'un argument en fonction de la croyance qu'on a sur un fait qui serait plutôt vrai ou plutôt au contraire faux. Ensuite, comme tout humain, tout utilisateur, on a tous ce besoin d'apprendre, de comprendre, de chercher, de faire ou d'acheter. Et pour le faire, en fait, on va interagir avec un produit, un service, une interface et tout ça dans un contexte qui nous est propre. Ça peut être un contexte de vie, un environnement. Je suis plutôt en pleine nature, je suis au travail et en fait, le contexte détermine aussi mon acte et mon action et la volonté que je mets derrière l'utilisation du service ou du produit que je vais faire. Et finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a bien défini ce que c'était une expérience. Vous voyez bien ce qu'est un utilisateur. Quel est le rôle finalement du design dans tout ça ? Et c'est là que du coup, on peut raccrocher cette notion de design au design d'expérience. Finalement, le design d'expérience, c'est une méthode qui vous permet de concevoir pour les utilisateurs, mais surtout avec les utilisateurs. L'objectif, c'est d'avoir une méthode qui est centrée, donc utilisateur. C'est en tout cas la manière dont on définit la méthode UX design. Mais le design, il ne se limite pas uniquement à cette simple définition et il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte. L'UX, ça consiste à penser et à concevoir un produit, un service à partir des besoins des utilisateurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne se limite pas uniquement aux interfaces web ou aux applications mobiles, mais le design est applicable aux objets de la vie quotidienne, aux espaces, l'aménagement de nos bureaux, par exemple. Donc finalement, il est présent au quotidien dans nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Il y a plusieurs plans de vue qui existent par rapport à ce terme de design d'expérience ou du UX design. Ça a été longtemps perçu comme étant un buzzword, désolé pour l'anglicisme. Ça a été associé à différentes pratiques, ça a été souvent confondu. Il y a beaucoup de concepts et de disciplines qui sont nés autour de ces thèmes-là, à tel point que parfois on peut se sentir un peu perdu parmi toutes ces jungles d'anglicisme quand on parle de UI design, de design thinking, design d'interaction, design d'expérience. En fait, il faut savoir que le design, comme il peut être transposé à n'importe quelle étape de vie d'un projet, finalement, on est venu créer ces termes-là pour montrer l'importance de la prise en compte du design dans différentes étapes de développement d'un projet. Et donc, l'objectif du design, c'est donc, comme je vous l'ai dit, de concevoir, d'offrir une meilleure expérience, en tout cas une expérience utilisateur qui soit la plus optimale possible, faire en sorte que ce soit la meilleure expérience possible. Tout à l'heure, je vous montrais des gens dans une file d'attente pour accéder à un magasin. C'est vrai que quand on voit la photo, on peut se dire que finalement, il y a des personnes qui sont là par envie, qui vont vivre une expérience qui va être optimale dans le sens où elles ont hâte de pouvoir accéder au commerce, elles sont venues là pour un acte d'achat, pour rentrer dans ce magasin et acheter leur T-shirt. Et d'autres personnes sont là par curiosité et finalement, vont se retrouver dans une file d'attente. Et c'est une situation qu'ils n'auraient pas forcément imaginée. Et c'est là qu'on va dire que finalement, ils vivent une expérience qui est moins optimale et qui ne répond pas forcément aux besoins, peut-être d'immédiateté qu'ils avaient d'accéder au service, en l'occurrence au magasin. Donc, l'UX, finalement, c'est le design d'expérience, c'est l'ensemble des perceptions que l'utilisateur a durant l'interaction avec un produit, un service, un dispositif ou une entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que le design d'expérience, il n'est pas uniquement consacré aux environnements numériques comme les sites web, les applications mobiles, les logiciels ou des bornes interactives quand vous achetez vos billets de train. bien, mais bien consacré à tout ce qui apporte une réelle interaction entre vous, l'utilisateur et le service ou le produit que vous utilisez. En fait, quand on fait du design d'expérience, on s'intéresse, comme je vous le disais, à l'utilisateur, c'est-à-dire à ses usages, le contexte dans lequel il va avoir cet usage, tout ce qui est besoin, ses attentes. L'objectif, c'est de bien se poser la question à quelles problématiques est-ce que mon utilisateur fait face ? Quels sont ses réels besoins ? À quelle fréquence il en a besoin ? Quelles sont ses perceptions, ses émotions ? Qu'est-ce qu'il ressent en utilisant le produit ou le service ? Quel est le sentiment que ça lui procure ? Et en fonction de toutes ces réponses à ces questions, on va pouvoir identifier aussi ses peurs et ses freins, ce qui va nous permettre de réagir en conséquence et de proposer une expérience qui soit la plus fluide, par exemple, possible pour répondre à son besoin d'immédiateté ou la plus agréable possible. Et pour bien cerner ses motivations et comprendre pour quelles raisons et dans quel but l'utilisateur ressent le besoin d'utiliser notre produit ou notre service. Donc concrètement, je vais vous donner quelques exemples parce que c'est vrai que comme je vous le disais, c'est un domaine, le design d'expérience qui est assez large. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être expert dans tous les domaines qui existent autour du design. Je vous montrerai juste après une petite infographie qui décrit brièvement les domaines d'intervention sur lesquels concrètement on peut travailler. Donc si on prend un exemple très simple, là vous avez Thomas qui souhaite aller en vélo à la boulangerie. Donc Thomas, c'est l'utilisateur qui va utiliser un produit, son vélo, et finalement c'est l'usage du produit par l'utilisateur, donc par Thomas, qui va produire l'expérience. Donc finalement, en utilisant son vélo pour se rendre à la boulangerie, Thomas va vivre pour une expérience et c'est ça qu'on appelle la user experience, donc le design d'expérience. Donc c'est vrai qu'en prenant un exemple très simple de la vie quotidienne, on se rend compte que peu importe dans tous nos gestes, nos actions au quotidien, on vit tous des expériences plus ou moins simples et ça tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures. Si on transpose cet exemple à concrètement ce qu'une personne spécialisée dans le design d'expérience va se faire, c'est qu'aujourd'hui, pour bien comprendre les utilisateurs, la tendance s'est inversée. La logique voudrait qu'on s'intéresse davantage aux utilisateurs pour proposer un produit qui soit en adéquation avec ses besoins et ses motivations. C'est vrai qu'il y a des approches qui sont assez différentes. Parfois, on se rend compte qu'on utilise des services, des produits, on télécharge une application en se disant « ça a l'air top », je la télécharge et je teste, je m'inscris et au bout de deux minutes, je me rends compte que finalement, elle ne répond pas forcément à mon besoin. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne va pas répondre aux besoins de mon voisin, de mes amis. Et c'est vrai qu'on se fait un a priori assez rapide sur des solutions qu'on teste et souvent, on n'a pas forcément l'opportunité ou le réflexe de faire un retour par rapport à l'expérience qu'on a vécu. Et du coup, souvent, ça se finit. Je prends mon exemple concret. Pas plus tard qu'hier, je téléchargeais une application. Je pensais qu'elle allait vraiment répondre à un de mes problèmes qui était d'économiser, de créer une cagnotte pour économiser pour partir en voyage avec mes amis. Donc, j'ai téléchargé cette application qui permet de le faire. Finalement, je me suis rendue compte qu'au bout de deux minutes, j'avais du mal à intégrer et à bien comprendre la manière dont fonctionnait l'application. je me suis désinscrite et j'étais déçue et j'ai ressenti une sensation de frustration dans le sens où je pensais que le service allait répondre à mon besoin. Et finalement, j'étais assez déçue. Je me suis permis d'envoyer un petit mail à la plateforme en leur faisant part de mon feedback. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous forcément le réflexe ou le temps de le faire. Et moi, je l'ai fait pour la simple et bonne raison que ça me permet aussi de bien comprendre et de poser des choses et de me dire finalement en quoi est-ce que ça n'a pas répondu à mon besoin ? Est-ce qu'il y a une autre application sur le marché qui aurait pu répondre à mon besoin ? D'où la nécessité finalement pour les personnes qui conçoivent des produits ou des services de bien se concentrer sur les besoins des utilisateurs, d'enquêter sur leurs attentes et le but. Et pour revenir au slide, donc au schéma, finalement, pour bien comprendre les utilisateurs, on peut faire des techniques d'interview utilisateurs. Ça permet d'aller récolter des données plutôt qualitatives sur les freins, les motivations, les contextes d'usage de notre utilisateur. On peut également, une autre technique qui est aussi utilisée, donc là, c'est vraiment une liste non exhaustive de tous les techniques qui sont liées à l'UX Design. On peut faire de l'observation, c'est-à-dire, par exemple, si on souhaite voir quelle est la fréquentation ou quels sont les cas d'usage de parents dans un parc de jeux quand ils emmènent leurs enfants y jouer, on peut finalement se mettre sur un banc et observer les interactions qu'ont les parents entre eux, comment est-ce qu'ils interagissent, combien de temps ils restent, est-ce qu'ils restent en fonction de l'envie de leurs enfants, est-ce qu'ils viennent plutôt lors du déjeuner, en fin de journée. Donc, il y a plein de choses comme ça sur le terrain, en fait, qui peuvent être observées. Et après, en fonction des métiers ou des secteurs dans lesquels on travaille, ce n'est pas forcément toujours évident de le faire, mais en tout cas, dans certains contextes, c'est une technique, en tout cas l'observation, qui est éprouvée et qui permet de collecter énormément d'informations directement sur le terrain, qui ne sont pas forcément perceptibles quand on fait des interviews utilisateurs, dans le sens où, finalement, les utilisateurs, comme vous et moi, on a tendance, quand on nous pose des questions sur l'usage qu'on a d'un produit ou d'un service, on va forcément se rattacher à nos sentiments, à ce qu'on a éprouvé, à ce qu'on a vécu. On va contextualiser aussi notre expérience par rapport à nos croyances, le moment dans la journée auquel j'ai utilisé ce produit ou ce service. Et finalement, il y a énormément d'éléments que je ne vais pas transmettre et qui ne sont pas forcément perceptibles, à moins de m'observer en regardant un peu quelles sont mes réactions, combien de temps j'y passe, et vraiment de faire un test terrain en temps réel. Ensuite, quand on s'intéresse aux produits, il y a plusieurs techniques aussi qu'on utilise. Donc, quand on fait un produit, le tout, ce n'est pas de se dire, je vais faire mon produit, je vais dépenser énormément R&D, je sais comment mon produit va être, je sais ce dont mes utilisateurs ont besoin ou mes clients, et j'investis beaucoup, je vise la sortie de mon produit de la manière dont je l'ai imaginé. Et finalement, une fois qu'on a lancé le produit sur le marché, on se rend compte, ou l'application ou le service, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont soit incohérentes, soit qui ne répondent pas exactement à l'utilisateur, ou alors l'utilisateur n'utilise pas notre produit ou notre service de la manière dont nous, on avait imaginé qu'il l'utiliserait. Après, ça peut être une opportunité aussi, et ça peut permettre de rebondir et de se dire, ben voilà, je n'ai pas forcément adressé le besoin de la bonne manière, mais je peux quand même réajuster, et je vois qu'il y a une valeur ajoutée à plutôt proposer ce type de service ou le transposer de telle manière à mon utilisateur. Donc, d'où l'importance dans le design d'expérience. Finalement, quand on pense à un produit, on passe beaucoup de temps à réfléchir sur la manière dont on va le construire. On va imaginer le parcours durant lequel l'utilisateur va interagir, déjà découvrir pour la première fois le produit ou le service, quel va être son parcours de vie, comment est-ce qu'on souhaite qu'il utilise, quelle est l'action principale qu'on va lui demander de faire avec ce produit, ou en tout cas qu'on espère qu'il fasse avec ce produit. Et donc, c'est pour ça qu'on a recours à la technique du prototypage. Ça permet de faire un produit assez rapidement et avec peu de moyens volontairement afin de pouvoir récolter un maximum de retours, de feedback utilisateur pour l'améliorer et arriver à un produit qui soit optimal, en tout cas pour ma cible. Et une fois qu'on a réalisé ce premier prototype, en tout cas qu'on a testé des preuves de concept des produits ou des services auprès des utilisateurs, ce qui est important, c'est de vraiment trouver la bonne manière de faire des tests en réel, terrain, avec des utilisateurs ou des clients. Souvent, on a tendance à se dire, ouais, j'ai une super idée, je lance mon projet, je lance mon site internet et je vais demander l'avis à mon entourage. Ça, c'est vrai que c'est très bien, mais comme je vous expliquais juste avant, on a tous en tant qu'humains des biais cognitifs et un des biais cognitifs, c'est également de se dire qu'on est souvent, vous comme moi, on est souvent amené à se dire, finalement, on aime bien être d'accord avec tout le monde et il y a un biais qui consiste à dire qu'on a tendance à vouloir converger vers un consensus et être d'accord avec les gens qui sont d'accord avec nous. Et du coup, c'est vrai que présenter un produit ou un service à son entourage, souvent, on dit que c'est bénéfique pour avoir des premiers retours, mais ça peut être vite biaisé. Et en tout cas, il ne faut pas uniquement se cantonner à ce type de retour dans le sens où, finalement, je ne suis pas votre utilisateur final, vos parents ne sont pas non plus votre utilisateur final, vos amis ne sont pas forcément non plus vos utilisateurs final ou clients finaux. Donc, c'est vraiment important de ne pas se cantonner uniquement à des feedbacks qui sont plus facilement récoltables, ça c'est sûr, auprès de l'entourage, des amis, et vraiment aller tester au plus proche du terrain le produit ou le service en question. Et l'objectif, c'est vraiment de continuellement améliorer son produit et son service en récoltant des feedbacks. Donc, on va prendre quelques exemples concrets parce que c'est vrai que je reste assez… Là, c'est très théorique et peut-être que c'est moins parlant pour vous. Si on prend cet exemple concret, donc là, vous voyez, il y a un chemin, on imagine finalement que juste avant le passage piéton, donc il y a une voie qui est typiquement piétonne, on a une barrière de sécurité, donc les véhicules ne peuvent pas passer à cet endroit-là, les vélos non plus. Donc, le terrain, enfin, cet espace-là a clairement été aménagé pour les piétons, pour leur sécurité. On peut imaginer que c'est peut-être un axe assez passant et que la vitesse est plus ou moins régulée, qu'il y a peut-être quelques excès et que l'objectif principal, c'était vraiment de protéger les piétons. Et en fait, ce qu'on peut observer sur cette image, c'est que finalement, on voit sur la droite qu'il y a un chemin qui s'est créé et qui a dû se créer au fil du temps. On voit que ça a été creusé, donc on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de passages de piétons, mais aussi de vélos. On voit des traces de roues. Et l'objectif, en fait, à travers cette image, c'est de se dire que finalement, entre ce que le designer ou les personnes qui étaient en charge de l'aménagement de cet espace ont imaginé et se sont projetés dans l'utilisation des piétons ou des vélos par rapport à cet espace, n'ont pas forcément imaginé la manière dont ils allaient réellement l'utiliser. Ceux qui ont fait les plans, finalement, n'ont pas forcément tenu compte des besoins et des habitudes des utilisateurs. Et peut-être qu'une enquête, une observation sur le terrain pendant quelques jours aurait permis de déceler que finalement, les utilisateurs, pour atteindre le passage piéton qui n'est pas forcément aligné avec l'endroit dans lequel les piétons sont protégés au travers des barrières vertes, auraient pu être légèrement modifiés ou positionnés à un autre endroit. Julie, bonjour. Oui, bonjour. C'est Evgeny, projet AgriPur. Moi, ce que je peux constater aussi sur cette photo, c'est que les designers ne sont pas les utilisateurs. Complètement, c'est ça. Et les utilisateurs n'ont jamais été un rôle de designer de quelque chose. Quelle serait leur solution la plus optimale pour qu'ils puissent profiter pleinement de ce schéma qui permet d'accéder au passage piéton. Oui, complètement. Et c'est ça qui est très compliqué aussi. C'est pour les designers de finalement sortir de... En fait, ils ont une... Il faut avoir une très forte empathie et se mettre à la place des utilisateurs sans oublier que finalement, ils ne sont pas les utilisateurs. Enfin, ils ne doivent pas se mettre complètement à la place des utilisateurs dans le sens où il faut qu'ils enlèvent... Mais c'est là où les billets des designers ne leur ont pas permis de proposer une solution qui est adaptée pour ceux qui attendent une solution. Là, par exemple, c'est quoi ? D'où vient la source du risque ? La source du risque, c'est la route, c'est-à-dire les voitures qui passent. Oui. Mais du coup, les designers se sont concentrés à mettre une barrière et à dévier. Mais s'ils éliminaient la source du risque au départ, il n'y aurait même pas eu besoin de faire de tout ça. Alors qu'on pourrait mettre deux barrières qui se ferment de deux côtés de la route pour que les piétons puissent passer, par exemple. Oui, complètement. Chacun à son tour. Maintenant, c'est vrai que les designers, l'empathie des designers, c'est simplement de se permettre de se dire, OK, et si j'allais moi-même utiliser ça pendant X temps ? Oui, complètement. Et c'est l'approche que nous avons dans le développement de notre projet AgriPur. On ne se met pas sur la place de l'utilisateur. Nous sommes devenus l'utilisateur de ces produits, de ce qu'on propose, de cette technologie, pour vraiment avoir cet esprit de se dire, OK, mais si je n'allais pas... Et si je deviens mon propre utilisateur, en fait ? Oui, c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pertinent de vivre le projet en tant qu'utilisateur, dans le sens où, finalement, on a forcément des biais qui vont arriver au fur et à mesure du projet. Mais en tout cas, d'avoir cette approche dès le départ, dès la conception du projet, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne pratique et ça permet de gagner du temps dans le sens où, justement, on sait vraiment quel est le besoin des utilisateurs et comment est-ce qu'on va pouvoir l'adresser de la meilleure manière possible. Bien sûr. C'est, en fait, les designers... En fait, on est tous designers dans notre esprit, mais on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer de manière à ce que ça soit vraiment pour faire avec la volonté que ce soit les autres qui disent comment est-ce qu'ils le veulent le mieux. Oui, complètement, oui. Ça prend du temps parce que le problème, c'est que les gens, ils ont cette vision des choses. Ils disent, ah, mais pourquoi est-ce que je vais manger, par exemple, des micropousses? J'ai déjà mes légumes. Mais c'est là, OK, vous avez vos légumes, mais allons voir les habitudes, vos habitudes de consommation. Ça se trouve, vous pensez que votre billet fait que vous avez cette sensation de bien-être. Mais allons voir si ça peut être mieux. Oui, complètement, oui. Et c'est exactement ce que je voulais mettre. Là, je me suis permis de changer de slide. C'est exactement ce que vous dites. C'est exactement ce que je voulais juste mettre après. C'est que finalement, la règle numéro un, c'est que vous n'êtes pas vos utilisateurs. La règle numéro deux, vous n'êtes toujours pas vos utilisateurs. Et la règle numéro trois, vous n'êtes pas vos utilisateurs. Et en fait, c'est vrai que c'est important quand même de l'avoir à l'esprit dans le sens où quand on est dans un projet et qu'on a ce rôle, on est à la fois en fait utilisateur et porteur de projet. Il faut bien être au clair aussi avec soi-même en fonction de ce qu'on souhaite porter et ce qu'on souhaite faire. Il faut bien dissocier en fait ce rôle qu'on a d'utilisateur et qui nous permet justement d'adresser un produit qui sera le plus pertinent possible par rapport à notre cible et faire en sorte de mettre un peu nos biais de côté comme vous le disiez. Moi, en fait, dans toutes ces histoires de projet, je me dis, je fais ça pour moi. Avant de parler des clients et où est-ce qu'on va faire l'argent, mon approche, c'est de me dire OK, si j'arrive à produire pour moi, satisfaire mes besoins en légumes, en utilisant la technologie des serres intelligentes, combien de personnes peuvent faire la même chose ? Et c'est là où la technologie, elle n'est pas la réflexion sur le design du projet, c'est donner aux autres la possibilité de devenir designer en fait. c'est là où on a… Oui, Evgenie, je me permets juste de couper pour qu'en fait, si ça ne vous dérange pas, qu'on pose les questions à la fin pour laisser en fait Julie terminer et notamment en lien avec l'enregistrement qui est en cours. OK. Voilà. Merci beaucoup. Pas de problème. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait pas mal de disciplines qui existaient autour de l'UX, de l'expérience utilisateur, il y en a une qui s'appelle l'UI et qui consiste en fait à s'intéresser à la conception des interfaces, en tout cas de l'interface du produit ou du service avec lequel l'utilisateur va interagir, tout ce qui est aspects visuels, couleurs, architecture de l'information, de quelle manière est-ce que je vais présenter mes infos, quelle couleur va être mon bouton, où est-ce qu'il va être positionné, quelle typographie je vais utiliser. et en fait ce volet-là il est indissociable du volet dont on parlait donc de l'expérience l'UX, tout ce qui est quels sont les éléments que je connais sur mon utilisateur qui vont me permettre de proposer une interface qui soit la plus optimale possible, quelles sont les interactions que je vais lui proposer, de quelle manière je vais proposer l'information et ces deux volets-là sont indissociables et on imagine bien qu'entre le fait d'accéder à un site internet par exemple de news et d'avoir toutes les infos en brut sans avoir de hiérarchisation de l'information, pas de catégorie, pas de couleurs, de différence de typographie entre un titre, un chapeau dans un article, le contenu d'un article, on voit bien que notre expérience elle serait quand même très différente et beaucoup moins agréable si on n'avait pas cette couche graphique qui venait au service du contenu mettre en relief des éléments et nous guider dans la manière dont on interagit avec par exemple un journal en ligne qui proposerait la différence d'articles et un des exemples que j'aime bien c'est celui-là c'est finalement pour vous montrer un peu la différence entre la vision de quelqu'un qui s'intéresse uniquement à l'aspect graphique au service de l'aspect au contenu il va se poser la question de quelle couleur est-ce que le bouton doit être pour être suffisamment visible immédiatement par l'utilisateur et finalement ça s'oppose un peu à la vision que l'UX designer va avoir qui est de se poser la question de toi tu te poses la question de quelle manière est-ce qu'on devrait plutôt mettre ce bouton est-ce qu'il est plutôt rouge, bleu et à quel endroit on le met et l'UX designer il va plutôt se poser la question est-ce que franchement on a besoin de ce bouton-là est-ce que c'est pas un élément qui va venir peut-être nuire à la bonne compréhension de mon utilisateur de mon interface est-ce qu'il est vraiment utile si on prend par exemple là c'est transposé un bouton sur une interface web mais si par exemple on prend l'exemple dans la grande distribution ou dans l'automobile un UI designer il va se poser la question de comment est-ce que je peux faire pour que le rétroviseur soit le plus beau du marché automobile par exemple et l'UX designer va plutôt se poser la question est-ce que notre clientèle utilise le rétroviseur est-ce qu'il est positionné de la bonne manière est-ce qu'on en a vraiment besoin et donc c'est c'est un peu pour montrer cette différence entre les deux métiers qui sont à la fois différents mais qui sont complémentaires et qui participent tous les deux à créer une expérience utilisateur qui soit réussie et on l'évoquait juste avant en fait là vous avez les différents paliers différentes approches qui permettent d'intégrer le design d'expérience dans une entreprise après ça dépend un peu de chacun et c'est vrai que comme vous l'expliquiez tout à l'heure le fait de proposer un produit à un service qui répond à son propre besoin et être soi-même son propre utilisateur du service je pense que c'est une démarche très vertueuse dans le sens où finalement on a constaté qu'il y avait une problématique à résoudre on fait matcher cette problématique avec un besoin et un produit ou un service qu'on souhaite proposer et pour moi c'est la meilleure manière en tout cas de commencer un projet en se disant j'intègre cette vision expérience utilisateur dans mon projet et je fais en sorte en tout cas que toutes les personnes du projet de mon entreprise aient également cette même vision peu importe leur métier et leur niveau d'interaction avec l'utilisateur c'est important de se dire que tout le monde en fait tout le monde devrait dans une entreprise en tout cas penser à l'utilisateur final quel que soit le métier le domaine d'expertise et c'est en fonction un peu aussi souvent des dirigeants d'une entreprise ou des porteurs d'un projet c'est souvent une personne qui a une ambition forte de porter d'impliquer de manière plus ou moins forte le principe de design d'expérience dans l'entreprise qui va ensuite déterminer aussi de quelle manière est-ce que l'entreprise prend ce sujet plus ou moins à cœur je voulais vous montrer quelques autres exemples concrets pour illustrer tout ça parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on reste trop dans la terre de bien comprendre ce dont on parle à Los Angeles et à Montréal il y a quelques années 3-4 ans il y avait encore beaucoup de panneaux de stationnement qui avaient un nombre d'informations assez important on parlait de surcharge d'informations à tel point que finalement les automobilistes avant de pouvoir se garer dans une zone ils se posaient vraiment beaucoup de questions en se disant finalement on est quel jour et dès quelle heure là en fait le premier panneau me dit que je peux me garer à telle heure mais pas à telle heure le deuxième me dit relativement la même chose mais pas sur le même jour finalement en fait je dois faire un effort considérable pour comprendre les panneaux de signalisation et finalement quand on est un conducteur et qu'on a décidé de se garer le long de cette rue qu'on est assez précis on a un rendez-vous médical dans 10 minutes on est déjà un peu en retard et qu'on souhaite se garer à cet endroit-là finalement l'effort qu'on va faire même avant de faire cet effort-là on va se sentir un peu frustré parce que finalement la compréhension n'est pas simple et les panneaux n'ont pas été pensés pour simplifier en tout cas l'usage que j'en ai c'est-à-dire la lecture des informations que je vais en faire et mon temps de réflexion il va quand même paraître assez considérable en fonction du nombre d'infos que j'ai à traiter et ce qui peut en résulter d'une expérience où j'en ressors plus ou moins frustrée ou énervée ou alors pire peut-être que j'abandonne et je décide de changer de rue ou alors de me garer au risque d'avoir une amende donc finalement il y a un designer qui avait proposé une alternative c'est de se dire qu'on est tous confrontés à des situations dans lesquelles on aurait voulu avoir une réponse simple et claire et lui il a imaginé grâce au design graphique donc de faire ça paraît tout simple comme ça une fois qu'on le voit mais de restituer les informations de manière différente pour que ce soit le plus lisible et le plus clair possible pour les utilisateurs et les usagers de ces villes-là et finalement on voit que honnêtement moi j'ai tendance à je préfère la vision qu'on a sur le slide sur la droite c'est un planning finalement qui nous dit voilà il y a des zones rouges il y a des zones vertes les zones vertes c'est les horaires à laquelle j'ai le droit de me garer en fonction des jours et quand c'est en rouge ça veut dire que j'ai potentiellement pas le droit de me garer donc on a un code couleur on a une hiérarchisation de l'information qui est assez claire et finalement c'est ce genre de choses qui permettraient de réduire la frustration et de rendre l'expérience beaucoup plus simple pour un utilisateur si on change un peu si on change de domaine donc si on s'intéresse au design de produits j'ai choisi l'exemple de Nest donc maintenant qui s'appelle Google Nest ils ont été rachetés par Google ils proposent un certain nombre de produits de domotifs donc tout ce qui est spécialisé dans la maison connectée ils font des sonnettes vidéo des détecteurs de fumée des caméras de surveillance intérieure-extérieure des enceintes et des thermostats et en fait ce produit-là moi je le trouve relativement intuitif quand on design pour des utilisateurs il faut vraiment donc prendre en compte quel est l'effort qu'il va devoir faire pour s'adapter à mon produit ou à mon service et plus l'effort de la part de l'utilisateur va être important moins il sera finalement à l'aise et enclin à utiliser le produit ou le service en question et donc avec cet exemple de Nest je trouve qu'ils ont sorti un thermostat connecté qui est comme je vous disais très intuitif finalement le geste est assez simple à reproduire pour l'utilisateur et assez comment dire induit c'est-à-dire que l'utilisateur s'il veut décider de réguler la température de l'intérieur de sa maison il comprend qu'il a une molette et il a juste à interagir avec la molette via un geste relativement simple pour jouer avec le produit et régler la température de sa pièce donc finalement c'est un exemple qui permet de montrer qu'il n'y a pas de superflu il y a une tâche l'utilisateur réussit à se concentrer sur la tâche à accomplir qui est de réguler la température sans fournir sans avoir besoin de fournir un effort qui est trop important pour manipuler le produit et s'y adapter je trouve que c'est un exemple assez parlant en termes de design de produit si on s'intéresse un peu au design d'interaction donc là c'est encore une technique qui vous permet d'optimiser l'expérience des utilisateurs là c'est l'exemple d'une banque d'images qui propose des images vectorielles pour des créations graphiques et finalement à chaque fois qu'on télécharge il y a un droit d'auteur qui est appliqué à chaque élément qu'on télécharge et là vous avez un émoji une petite dame qui sourit lorsqu'on arrive sur le bouton et qu'on clique sur créditer enfin copier le lien en tout cas pour créditer et mentionner l'auteur de cette création lorsque je vais la réutiliser et quelquefois c'est des petites choses comme ça mais qui permettent de rendre l'expérience plus ou moins agréable et qui viennent soutenir en fait l'action qui est réalisée en l'occurrence on voit que si je n'avais pas cliqué sur copier et attribuer les droits d'auteur la petite dame là serait restée la même et ce qui est intéressant c'est que souvent c'est pas fait juste pour faire joli ou pour donner un côté animé au visuel mais c'est vraiment contextualisé en fonction de l'action que l'utilisateur a à réaliser et je trouve ça très intéressant vous avez ça aussi c'est très bien fait par MailChimp la plateforme qui vous permet d'envoyer des emailings et ils le font très bien aussi lors de leur étape d'onboarding c'est à dire quand je m'inscris sur l'application ils ont leur petite mascotte qui nous fait un high five une fois qu'on s'est inscrit quand on rentre notre logging mot de passe identifiant ils ont la petite mascotte qui baissent les yeux pour regarder ce qu'on est en train d'écrire et c'est vrai que ce côté interactif est assez agréable quand on commence à s'intéresser aux interfaces et la manière dont elles sont construites un autre exemple que j'aime beaucoup ça paraît un peu obsolète maintenant parce que c'est vrai que c'est quand même assez répandu l'usage du beurre mais je trouve que dès le début en fait ils ont travaillé sur une interface très intéressante et très épurée où finalement ce que je veux vous expliquer à travers cet exemple c'est que l'UX a été appliqué pour concevoir la solution de l'application mobile mais dès le départ et il y a une forte interaction entre l'application et l'utilisateur et on voit bien que plus l'effort qu'on fait pour atteindre le but précis plus l'effort est faible plus l'expérience est réussie et là où en l'occurrence dès qu'on se connecte on souhaite réserver un véhicule on a une action possible donc se géolocaliser et tout de suite on nous propose les véhicules le plus proche qui sont susceptibles de pouvoir réaliser la course et c'est vrai que l'effort est minime dans le sens où l'interface est très bien faite elle est focalisée sur l'action clé qui est de commander un Uber et je trouve cette application plutôt bien faite et c'est relativement visible ils ont fait un gros travail aussi sur la hiérarchisation du contenu et l'aspect graphique et pour moi c'est en tout cas une interface très intéressante si on revient sur des produits et des services je trouve l'exemple alors je ne suis pas forcément pro Apple mais je trouve l'exemple intéressant aussi l'Apple TV qui permet d'accéder à tout un tas de fonctionnalités et d'applications directement depuis le terminal Apple TV avec une télécommande aussi qui a été très travaillée qui a très peu de boutons il y a très peu d'actions possibles très peu de boutons en tout cas et énormément d'actions possibles avec ces boutons-là je peux aussi directement simplifier ma manière de rechercher du contenu sur l'Apple TV c'est-à-dire que sur la télécommande j'ai directement un bouton de commande vocale pour lancer une app ou lancer une chanson lancer un film et on voit bien que l'expérience de la recherche qui finalement peut être un fin sur certaines interfaces a été très bien pensée sur cette interface Apple TV et c'est relativement intuitif c'est ergonomique et à la fois aussi sur la manière dont ça a été construit et ça en fait une interface très fluide dans l'utilisation même pour une personne qui découvre pour la première fois le service un des derniers exemples dont je voulais vous parler c'est une application Too Good To Go je ne sais pas si vous connaissez en gros ils ont pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire et ils mettent en relation les commerçants avec les utilisateurs qui souhaitent en fin de journée récupérer des invendus en fait de ces commerces qui sont plutôt souvent aux alentours proches de chez nous pour éviter que ça finisse à la poubelle et l'objectif c'est que moi je me connecte sur l'application le matin et je vois que telle enseigne a des invendus de la veille et je peux décider d'acheter un panier dans certains cas je vais savoir quel est le contenu de mon panier mais pas forcément dans tous les cas c'est à dire que quelquefois j'accepte aussi de passer dans cette boulangerie d'acheter un panier composé de 3 ou 4 pièces sans savoir ce que ce sera et pour éviter que ce soit jeté à la poubelle donc c'est souvent des paniers surprise d'un vendu et ce que je trouve très intéressant c'est que eux leur objectif c'est vraiment de sensibiliser le grand public autour des problématiques environnementales du gaspillage alimentaire et ils ont fait une application qui réellement répond à un besoin pour les commerçants d'éviter le gaspillage alimentaire de jeter à la poubelle des produits qui ne sont pas forcément périmés mais qui n'ont pas été vendus le jour même et qui sont considérés comme étant moins bons en tout cas et pas consommables le lendemain ou qui ne peuvent pas être vendus en tout cas tel quel et à la fois pour les utilisateurs de se dire ça fonctionne très simplement je vois bien que je peux en 2-3 clics accéder à l'enseigne je peux réserver mon panier je peux payer directement en ligne en fait tout a été pensé pour que l'utilisateur puisse en 2-3-3 mouvements commander son panier et aller le récupérer et c'est vrai que le temps passé sur l'application quand on souhaite commander un panier en 2 minutes moins de 2 minutes on commande le panier et ensuite on va le récupérer à l'horaire indiqué et je trouve cette application plutôt bien faite et intéressante aussi en termes de manière de pousser des informations de me proposer aussi de soutenir des associations locales tout est bien ficelé et en tout cas l'action principale qui est de commander un panier se fait de manière très très fluide et j'ai toujours eu de bons retours sur cette application et le dernier exemple que je voulais vous montrer avant de terminer c'est celui-là j'aime beaucoup je reviens j'aime beaucoup Alan qui propose c'est un service d'assurance pour les indépendants les auto-entrepreneurs les freelances et aussi des entreprises avec petites entreprises qui se lancent et qui souhaitent faire bénéficier à leurs salariés d'une offre en fait qui est quasiment entièrement digitale avec aussi des conseillers derrière en fonction des besoins mais en tout cas l'approche d'Alan est intéressante dès le départ dès la conception de leur service ils se sont vraiment focalisés sur le design d'expérience ils ont toujours été assez proches de leurs utilisateurs et ils font quand même beaucoup beaucoup d'actions en ce sens et récemment vous voyez fin avril là je voyais sur leur compte Twitter ils interpellent directement les utilisateurs là c'était en l'occurrence sur voilà on souhaite sortir notre carte quel serait le matériau le plus enfin selon vous quel serait le matériau à utiliser pour cette carte là est-ce que c'est plutôt une carte en carton plus élocologique ou en plastique plus résistant après je trouve que l'approche est intéressante en fonction des personnes qui perçoivent ce message là c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des biais on voit bien que dans la formulation des choix peut-être qu'on est un peu induit de se dire voilà en ce moment on parle beaucoup d'écologie est-ce que mon biais de confirmation ne pousserait pas à répondre carton parce que c'est plus écologique est-ce que le fait de voir le sondage je ne suis pas non plus induit en erreur en me disant la majorité a répondu carton donc moi aussi je vais répondre carton j'ai envie de bien faire finalement il y a toujours des biais en fait dans les enquêtes dans les feedbacks qu'on demande aux utilisateurs c'est pour ça que c'est assez compliqué de trouver les bonnes techniques et les bons moyens pour s'adresser à eux mais en tout cas ça a le mérite d'exister et je pense que c'est une bonne approche pour déjà sonder les utilisateurs sur des grandes tendances et voir quelle serait potentiellement la meilleure option envisageable les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés pour ça après il ne faut pas non plus le faire à outrance dans le sens où la plupart du temps on sait de quelle manière est-ce qu'on souhaite poser la question aux utilisateurs mais on n'arrive pas forcément à trier l'information derrière et ça c'est un gros challenge mais en tout cas je trouvais cet exemple d'Alan aussi intéressant n'hésitez pas en tout cas à aller voir sur leur page Twitter ils sont assez actifs et ils ont des bons exemples qui sont assez facilement exploitables en tout cas voilà j'arrive au terme de la présentation merci à tous en tout cas et j'espère que c'était assez concret et que les exemples vous ont parlé n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions merci à tous C'est parti !